Quand ils furent donc arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit l'autel, il disposa le bois, lia Isaac, son fils, et il le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour y moller son fils, mais le messager du Seigneur l'appela du ciel et lui dit, Abraham, Abraham. Il dit encore, me voici, vous voyez, le me voici, c'est le me voici de la foi, c'est revenu quatre fois depuis le début de ce chapitre, me voici. Et le messager dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il regarda, un bélier était là, retenu par les cornes dans un allié. Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste, à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom de Yahvé-Yiré, d'où, l'on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera vu. Que s'est-il passé dans toutes ces lignes ? Il s'est passé qu'Abraham a pris conscience, à partir de là, de l'identité profonde de son fils. Quand il redescend de la montagne, d'ailleurs il nous est dit qu'il redescendra seul, comme si Isaac restait sur la montagne. Pourquoi ? Parce que dans le fond, à travers ce sacrifice qu'il était prêt à faire au Seigneur, il a comme consacré son enfant. Son enfant, il s'en est séparé. Il a renoncé à ses prérogatives de père, parce que le père, dans l'Antiquité, possédait son enfant. Le père avait droit de vie et de mort sur son enfant. L'enfant, le fils notamment, était l'esclave du père, jusqu'à ce que le père meurt. Or, Abraham renonce à cette prérogative et devient père, selon que Dieu lui demande de devenir père. Et là, vous avez un progrès dans la conscience que l'on a de ce que être père signifie. Le père offre son enfant à Dieu, le véritable père est celui qui a offert son enfant à Dieu. De telle sorte que, l'ayant comme plongé dans la mort, Dieu le lui redonne. Arrête la main, je sais que tu crains Dieu. Ne va pas jusqu'au bout du sacrifice, je te redonne ton fils. Bah oui, mais quand il reprend son fils, eh bien il ne le regarde plus de la même manière. Il le regarde comme, non pas celui en qui la suite était comme inscrite à l'infini, mais comme un homme fragile. Son fils est fragile, il porte la promesse, mais il est aussi vulnérable. Et il est vulnérable à la mort si Dieu lui-même n'intervient pas pour le protéger. Et donc le père découvre là qu'il devient le gardien d'Isaac. Et quand il redescend, il n'est plus le même homme que lorsqu'il est monté avec son fils. Il y a même fort à parier que le fils lui-même a changé. Mais voyez, nous-mêmes, une fois que nous avons lu ce chapitre, en ayant cette révolte en nous, ces incompréhensions, nous-mêmes nous sommes passés par l'épreuve. Et tous les descendants d'Abraham qui lisent ce chapitre passent par l'épreuve. Et dans le fond, on retient infiniment mieux le sens de cette épreuve que si vous aviez simplement eu un professeur qui vous aurait expliqué en termes de morale qu'il ne faut pas sacrifier les enfants. Alors, on dit souvent, vous voyez, là, il y a un récit qui nous fait comprendre qu'à partir de là, eh bien, en Israël, on ne sacrifiera plus les fils. C'est les sacrifices d'animaux qui commencent. Il y a une amélioration dans la compréhension de ce que c'est que le sacrifice. Je pense que si on demandait leur avis aux animaux, ils seraient moyennement d'accord. Est-ce que c'est un vrai progrès ? Mais, en tout cas, il y a une chose qui est essentielle à comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'offrira plus de sacrifices pour faire plaisir à la divinité. On n'offrira plus des sacrifices pour amadouer, pour acheter la divinité. On offrira des sacrifices parce qu'on se souvient que dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire d'Abraham, l'homme est en dette de la vie. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'homme doit, et il sait, l'homme de l'Alliance sait qu'il doit la vie à son Dieu. Il sait qu'il doit se dépasser, c'est-à-dire mettre toute sa foi en Dieu pour répondre à sa vocation. Pour ce faire, il fait mémoire régulièrement, chaque année, de ce texte fondamental de la ligature d'Isaac. Il regarde alors sa propre vie, et en digne fils d'Abraham, il dit, « Seigneur, me voici. Là où tu m'envoies, je ne vois pas où cela va aboutir, mais j'ai la foi, et je vais aller là où tu me dis d'aller. » Alors, d'une certaine manière, ça peut paraître complètement fou, complètement naïf. Il n'empêche que quand vous regardez l'histoire de l'humanité, vous vous apercevez que celle-ci n'a jamais avancé qu'à travers précisément la figure de ces fous, qu'on a appelé des saints, ou alors du fou par excellence qui a été le Christ, qui a été jusqu'à livrer sa propre vie, pour accomplir précisément la volonté du Père. Et c'est là où on voit bien tout le paradoxe. Cette volonté du Père qui, lui, voit, alors que le Christ, lui, est entré dans la nuit de la foi. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et du cœur de la nuit de cette foi, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cette fois-ci, il n'a pas échappé à la mort, il est entré dans la mort, et il a manifesté que la puissance de Dieu allait au-delà de cette mort, pour une vie éternelle. Et bien, voyez, ce message d'une foi qui permet de traverser la mort pour entrer dans la vie de Dieu, et bien, elle commence dès ce chapitre 22 de la Genèse, qui est profondément essentiel, qu'on ne peut pas se contenter de lire en se disant « Oui, c'est un progrès dans les sacrifices. » Non, il y a quelque chose de viscéral, il y a quelque chose qui nous prend aux tripes, qui nous prend aux entrailles, et à côté duquel il ne faut pas passer. Il faut revenir régulièrement sur ce texte, et se demander, comme digne fils d'Abraham, que nous sommes par le Christ, « Seigneur, est-ce que j'ai la foi ? » « Seigneur, est-ce que je suis prêt à tout quitter et à tout perdre pour t'obéir et pour accomplir ta volonté ? » « Seigneur, est-ce que je me mets à l'écoute de ta volonté en étant sûr qu'à travers elle, je vais me dépasser, je vais grandir, je vais toucher du doigt ce qu'est le mystère de la vie et je vais entrer par toi dans la vie éternelle ? » C'est une vraie question qui nous est donc posée dès le chapitre 22 du livre de la Genèse. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada